et bonjour à toutes et à tous c'est David j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur grey zone pour une nouvelle mission j'ai bien envie de faire la mission de gunny alors si je me trompe pas c'est bien gunny voilà c'est ça gunny après on aura d'autres personnes qu'on va débloquer mais moi j'ai bien envie de faire gunny voir pour monter l'xp déjà monter le niveau voir s'il peut pas nous proposer d'autres armes ou d'autres équipements j'ai recherché par contre je ne sais pas si on peut mettre un silencieux sur le m4 j'en ai pas trouvé alors est ce que c'est après qu'on les débloque ou est ce qu'on ne peut pas les débloquer tout simplement mais ça m'étonnerait quand même quoi et là c'est pas non c'est pas un silencieux ça non plus inspecté ça c'est une crosse une poignée donc j'ai pas trouvé ça non c'est quoi ça non m4 inspecté standard charging non après c'est du canon donc oui je ne trouve pas je trouve pas où mettre ou acheter des silencieux peut-être qu'on peut en trouver ou alors peut-être que là je passe devant sans le voir je sais pas du tout donc voilà donc j'ai envie de faire ses missions lui sa mission à lui c'est de trouver de marquer une cache dans un bâtiment en 201 164 alors je traduis pas ça parce que je ne sais pas tout le temps c'est pas là dans la ville où je sais pas un truc comme ça 201 164 201 164 on est ici 164 201 164 c'est ici donc je pense que le plus accessible et le plus facile le plus rapide ça serait ici donc on va demander à se faire emmener là niveau munitions j'ai fait le plein je sais pas pourquoi c'est rouge ça respecter c'est cassé peut-être je sais pas c'est abîmé durabilité 4% c'est peut-être pour ça ça doit être pour ça est ce qu'on peut réparer je ne sais pas du tout est ce qu'on a de quoi le réparer je ne sais pas je vais baisser le son parce que l'hélico arrive alors si jamais vous m'avez dit comment faire pour pour comment dire pour mettre vous savez un une sorte de mute ou comme si on mettait un casque pour entendre beaucoup moins fort j'ai pas la réponse encore tout simplement parce que j'enchaîne là c'est la troisième vidéo que j'enchaîne on verra ça on verra ça pour la semaine prochaine inspecter manufacturer walkers ok ça on va le load avec des comme ça une façon entre 60 60 alors on n'a pas les mêmes fmg sp alors il ya peut-être de la traçante il ya peut-être de la normale non je sais pas la différence entre les deux 880 mètres secondes et celle ci 930 mètres secondes donc celle ci elles sont mieux bon après ok j'en ai acheté beaucoup j'en ai acheté 600 et je vais tourner qu'avec trois chargeurs c'est plus simple au moins on se charge beaucoup moins ça va être vachement mieux alors il va nous dire go 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 voilà go 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 merci mon ami et on te dit à la prochaine ciao ciao alors nous notre mission se situe par là bas ok à travers champ devrait y arriver facilement après ça m'a pas l'air bien compliqué cette mission là juste qu'on fasse gaffe ma santé elle est bonne ok vais tâcher de me concentrer de faire ça le plus lentement possible et surtout en faisant le plus attention possible on va éviter de trop courir aussi parce que j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup plus on s'hydrate on se déshydrate beaucoup plus vite on se fatigue aussi beaucoup plus vite mais là j'aimerais bien m'y rapprocher assez rapidement au cas où on l'aurait pas remarqué je suis passé niveau 2 avait dans la dernière vidéo pour l'instant je ne sais pas ce que vraiment ce que ça veut dire est ce que ça peut engendrer ça m'a l'air calme ouais je suis pas sûr qu'il y ait du monde ici on va continuer à progresser dans la forêt dans la forêt dans les deux trois buissons et on va checker où est ce qu'on est alors on a des alliés là bas c'est eux qui tirent comme ça alors les carrés bleus qu'on voit ce sont les alliés juste ici là on va tâcher d'aller les aider si on peut alors là j'en vois qu'un j'en vois deux mais ça va être très dur de tirer d'ici sachant qu'on peut pas stabiliser on peut pas retenir notre respiration lui a mis une belle tête à lui lui il est mort j'aime bien quand ça se déroule comme ça c'est parfait alors lui par contre je sais pas où il est je vois personne mais j'ai pas envie d'avancer bêtement et mourir il était là vous voyez on le voyait même pas quoi ça m'a l'air d'être pas mal on va avancer gentiment je sais pas où sont mes alliés ils sont loin et nous faut pas qu'on aille au camion le camion c'est juste non non ça a rien à voir après peut-être qu'on peut y trouver du stuff le UZ je vais le prendre parce que j'en ai pas les plaquettes je vais les prendre aussi hop deux chargeurs pour le UZ c'est pas mal ça peut sauver la vie et nous notre mission elle est juste là alors on est juste à côté on est dedans il faut trouver vraiment il faut trouver ce qu'on a à y faire oh ouvrez moi la porte la Tones c'est pas la ville je crois que c'est ça warehouse ok donc on a trouvé la warehouse une marque de cache il faut trouver une cache apparemment alors est-ce que ça serait dans ce bâtiment là parce que pour moi c'est la warehouse ici ouais on y est collé donc c'est bien ça là dedans est-ce qu'on peut rentrer j'avance comme un vainqueur d'accord ok donc ça c'est juste ça je peux pas rentrer moi s'il vous plaît oh c'est là oh c'est qui qui tient ouais ça ne m'aide pas ah bah c'est eux qui tire ok alors normalement il n'y a pas de pvp ah fil des marques oh j'ai pas pris de traceur gps oh mais non j'ai eu trop de mal à le toucher bon au moins si je meurs je pourrais prendre les pourrais prendre les traceurs oh mais je suis trop nul in Denmark c'est un marqueur un traceur j'aurais du regarder mieux lire avant de partir et sur kit c'est quoi bon là ça va beaucoup mieux déjà il fallait pas te rapprocher autant que ça c'est qui qui me tire dessus là je le vois pas il est mort de moragie lui hé on se met des peurs ça je le vois pas oh ne me dites pas que c'est les c'est les comment dire ah bah non ils sont là ah il y en a un ici c'est peut-être son pote j'essaye de me tirer dessus mais il n'y a pas de pvp quoi parce que des tirs comme ça on a l'impression que c'est des tirs concentrés il y a des tirs réfléchis donc c'est quand même bizarre ok ah celui que j'ai tué là tout à l'heure enfin que j'ai blessé il est mort là il est mort là oh en un cas je vais les récupérer euh drop les antidouleurs je les prends ça je prends aussi ah j'aurais voulu unload est-ce que je peux faire ça et unload voilà une clé je sais pas à quoi ça sert prête je ne fais pas comme ça c'est lui c'est lui qui a essayé de me tirer dessus je crois alors hide de treaker je vais retourner à la base je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça d'accord ils me disent l'autre là-bas qui est beaucoup plus près apparemment bon je vais courir là-bas et je reviens avec un traceur alors me voilà de retour je vais tout de suite remonter le son il était déjà monté ok je suis perdu euh j'ai discuté avec une personne un américain ah oui j'ai réussi à me à me dépatouiller de tout ça c'était très drôle honnêtement même lui rigoler il m'a gentiment donné cette m4 qui est étroit d'après lui d'après ce que j'ai compris aussi elle est full équipée honnêtement elle est il y a même un silencieux dessus une poignée un bon petit viseur à cog euh non c'est pas un viseur à cog n'importe quoi un viseur au lot et euh regardez moi ça elle ne bouge pas du tout quand on tire avec donc là franchement le but ça va être de ne pas la perdre et de réussir à faire cette quête j'ai donc l'avancement de la quête le premier est fait euh la deuxième j'ai déjà été voir mais j'ai fait demi-tour que j'ai cherché parce qu'apparemment la seule le seul endroit il y aurait une porte il y aurait une porte loc euh 200 162 il y aurait une porte loc et euh impossible de l'ouvrir donc je me suis peut-être trompé de bâtiment est-ce que ça serait dans ce bâtiment là ou à côté peut-être je sais pas on va voir il n'y a pas beaucoup de monde là-bas de toute façon il y a 4 4 pnj je crois 4-5 pnj donc ça devrait le faire je me suis acheté un sac un petit peu plus grand euh normalement on a que 9 places et moi j'en ai 10 en plus 3-6 j'ai 7 en plus pardon il m'a donné des chargeurs 60 balles aussi euh qui est il y en a qui est équipé dessus donc ça me fait 3 chargeurs de 60 balles on a largement de quoi faire et on ne peut pas mourir avec ça on a pas le droit de mourir j'ai hâte de voir comment on va réussir à s'en dépatouiller avec cette arme là le but ça va être de la reproduire parce qu'elle m'a l'air terrifiante honnêtement il m'a donné une autre aussi une AR-15 c'est pas une M4 ça c'est une M4 mais il m'a donné une AR-15 aussi qui n'a pas de silencieux mais qui m'a l'air très bien ou alors c'est l'autre l'AR-15 qui est T2 et celle là est T3 peut-être je confonds peut-être mais bon là on va on va y aller doucement euh de mémoire il y a 2 PNJ déjà là dans cette zone mais là déjà euh la façon de viser la rapidité c'est vachement mieux ça m'a l'air beaucoup plus stable déjà bon certes on voit moins bien et comme ça on voit beaucoup mieux quoi on n'a pas le le HAKOG après vu que je suis venu je les ai tués ils sont peut-être pas revenus pourquoi ça tire dedans par contre je comprends pas allez pourquoi ça va pas ouvrir je comprends pas pourquoi la balle elle est pas passée j'aurais dû y mettre la tête là allez ferme moi ça on va y aller de l'intérieur plutôt non mais montre-toi mon ami j'ai 60 balles s'il faut je l'évite dedans c'est tellement plus précis mais elle est excellente cette arme je crois qu'il a contourné il est à droite il m'en a mis une dans le derrière lui alors attention c'est pas parce que j'ai une arme surpuissante que je suis devenu moi-même surpuissant non non il y a encore du chemin à parcourir et on va le parcourir ensemble et là on s'en sort et là on s'en sort très bien on attire pas tout le monde déjà on y va un peu plus dans la discrétion on va prendre un petit surkit alors le surkit c'est pour enlever les balles on a de loger dans le corps et faire tous les premiers soins quoi en gros la suture et tout ce qui s'ensuit par contre c'est long voilà là il est en train de se suturer il y en a pas mal on peut retourner au combat oh elle est loque c'est cette porte là en fait je pensais qu'elle était là la caisse mais pas du tout elle est où ouais c'est vachement mieux je sais pas qui tire honnêtement mais ça doit pas être sur moi ou alors il s'est pas visé donc ça ne m'inquiète pas ok c'est lui lui il m'a fait peur par contre c'est lui c'est lui où est-ce qu'elle est cette caisse il faut que je trouve bon je prends ça mais honnêtement oh une clé encore parfait l'autre j'ai vu où est-ce qu'elle est quelle porte elle ouvrait du coup donc on pourra tenter d'y aller un petit peu plus tard ah bah voilà elle est là la caisse mission complétée je cherchais pas au bon endroit j'ai cherché peut-être pendant un quart d'heure 20 minutes mais pas au bon endroit ok ce qu'on peut faire c'est protéger ça protéger la clé ça serait pas mal au cas où si on meurt mais on ne va pas mourir donc ça va aller au pire des cas je sais que de toute façon les balles on ne peut pas directement on va faire ça pour pouvoir recharger la caisse au cas où on en aurait besoin donc maintenant que la quête est terminée complétée on va pouvoir rentrer et et pouvoir éventuellement rechercher une autre quête pour pour continuer à monter le niveau notre relation plutôt après sachant qu'on a de la place on peut peut-être prendre ça je ne sais pas combien ça coûte les lunettes on peut les prendre on n'en a pas pistolet on peut le prendre on a de la place les gauzes on les prend aussi larger hop l'autre à gauche dans le milieu de la rue on ne l'a pas fouillé lui on ne l'avait déjà fouillé il n'a plus rien une petite usi ça ne m'intéresse pas chargeur non plus pour l'instant oh une clé encore et ça on va l'utiliser une petite redbull ça donne des ailes on peut y aller j'adore ce jeu honnêtement j'en suis fou amoureux je vais le demander en mariage Greyzone voulez-vous m'épouser oui vous pouvez jouer avec la mariée ok donc ce qu'on peut faire c'est reload celle-ci avec les 60 là ok très bien là on est pas trop loin de la zone normalement elle est ici ouais c'est ça on va mettre un petit point histoire de pas trop trop se perdre mais j'adore cette arme franchement merci à toi merci à toi c'est hyper sympa c'est tellement plaisant par contre parce qu'on peut on peut clear les zones sans forcément appeler tout le monde c'est un réel coup de main c'est énorme et le viseur j'ai réussi à le mettre le holo j'ai réussi à le mettre sur mon arme aussi en fait c'était tout simple il fallait enlever le carry il fallait enlever la cog et le carry et du coup je pouvais glisser automatiquement le holo c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin de mettre de rail ni rien je cherchais à mettre un rail mais au final non il y a juste le VPR que j'ai essayé de mettre il y a un viseur point rouge que j'ai essayé de mettre et que je n'ai pas réussi mais après je me dis de toute façon on peut continuer comme ça le holo il est bien moi j'adore c'est précis ça fait un petit zoom c'est dégagé autour tu vois tout autour comparé à la cog qu'on avait donc on va continuer avec cette arme là je pense il va arriver ici et de toute façon niveau place on n'a plus trop trop de place alors cette clé c'est pour ouvrir le local du docteur à la phalang in phalang d'accord et lui à phalang aussi la même clé alors je ne sais pas où c'est l'office du docteur on verra c'est tellement mieux ça c'est des boules caisse on va le garder pour l'hélico non je ne peux pas me permettre de le garder sinon je n'entendrai plus rien après alors il faut que je fasse ça et que je l'enlève pour l'hélico ça me permet de laisser le son comme ça en espérant que ce ne soit pas trop fort et là on est cool on est cool c'est trop cool on est bien est-ce qu'on peut manger dans l'avion oh la la je me régale regardez moi ça c'est un pur régal une mission une mission qui ne m'aura pas pris trop de temps franchement à réaliser en 30 minutes allez on va dire 45 minutes le temps de chercher retourne à la base revenir je ne compte pas le temps que j'ai discuté avec l'américain parce que sinon ça monte beaucoup plus on a discuté longtemps il m'a appris aussi qu'il m'a demandé si j'avais trouvé où étaient mes quêtes parce qu'en gros il m'a appris que par la suite merci mon ami allez goodbye see you later bye bye oui donc là actuellement on a des localisations on a les coordonnées GPS et par la suite on ne les aura plus on aura juste trouvé en gros trouver la cage dans le bâtiment nommé un tel que ce soit warehouse ou n'importe quoi ou hospital voilà on n'aura plus de localisation ça sera à nous de nous débrouiller pour les trouver et ça je trouve ça bien aussi la quête celle-ci alors attendez ça je vais l'enlever déjà oui donc voilà il m'a donné donc celle-ci aussi elle est terrifiante ah si en fait c'est une M411 aussi sauf qu'il l'a fait différemment il n'y a pas de il n'y a pas de silencieux il n'y a pas de silencieux dessus il n'y a que celle-ci où il y a un silencieux et ça c'est la mienne du coup où j'avais juste mis un viseur rouleau voilà j'ai cherché comment mettre un silencieux je n'ai pas trouvé maintenant avec celle-ci on va pouvoir trouver je sais qu'ils vont ici mais à mon avis c'est une T2 qu'il faut acheter en T2 je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en gros moi ça serait une T1 donc je n'ai pas beaucoup de place et là ça serait une T2 il y a beaucoup plus de place ou alors mettre les mêmes accessoires bah non parce que ça il y a déjà ça non non ça serait une autre qu'il faut acheter d'accord et peut-être qu'on peut les acheter auprès de Tintin celle-ci et là celle-ci c'est quoi ouais c'est la même ouais il n'y a pas les mêmes non il n'y a pas les mêmes accessoires donc comme quoi il faut vraiment rechercher et et pas faire n'importe quoi donc on va compléter cette mission ça va nous donner tout ça impeccable open donc ça je peux les collecter j'ai de la place pour les collecter on est passé à la fin du niveau 2 on a une nouvelle quête qui nous donne pour nous donner un sac où il y a 20 places dedans c'est pas mal on est actuellement nous à inspecter on est à 16 places voilà et l'ancien que j'avais donc c'était celui-ci on était à 9 places ok j'ai l'impression enfin on évolue honnêtement on s'améliore et ça c'est c'est excellent j'adore 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 donc tout ce qui est munitions et tout ça ça a été rangé un peu n'importe où il faudrait que je fasse au pire open voilà donc j'ai les autres chargeurs de 60 balles qui m'a donné là je vais mettre toutes les clés ici hop ce qu'on peut faire c'est enlever ça ça on l'enlèvera on le mettra que quand on en aura besoin chargeur de pistolet on met ça là donc je vais finir de ranger tout ça tranquillement l'argent ici je vais la stacker tout là-haut voilà et puis bah moi je vous dis à la prochaine c'était débile c'était toujours moi portez-vous bien allez ciao ciao